Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un journal créatif de cette semaine et on va parler tout de suite de tricot, je décide de commencer avec ça, c'est parti je vais faire vite puisque vous le connaissez maintenant, c'est le 13K.O. de Longue avec Anna que je fais en laine de joie, quoi de neuf depuis la semaine dernière, non je ne l'ai pas fini mais je pourrais le finir ce week-end, ce serait possible j'ai fait les deux manches et j'ai décidé, est-ce que je l'ai décidé ? j'ai voulu essayer de faire le bord, c'est pas un bord cote, du coup c'est un bord mousse avec un petit fil plus ou moins contrastant, c'était le fil que j'avais utilisé pour le Hint of a Summer d'Isabelle Kramer et comme il y a ce brun là, pas mal, en plus il y en a beaucoup dans les manches, alors là ça fait rire surtout ça ressort moins rayure en vrai et du coup je me disais que cette couleur pourrait bien aller donc j'ai utilisé un reste et ce reste, tiens mais il se coupait il se coupait très régulièrement alors je tricotais un bout, puis il y avait un petit bout, puis je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai tricoté en petit bout ? mais non, je pense que ce fil a été attaqué par limite il n'y en avait qu'une partie qui a été attaquée par limite j'ai eu franchement les boules et ça a commencé à me rendre un peu parano et puis après j'ai réalisé que je ne pouvais pas tout de suite savoir là à rien que mes écheveaux se défassent complètement ce qui n'est pas le cas si d'autres laines ont été attaquées enfin bref donc j'ai eu une petite frayeur et puis je me suis dit non mais tu sais quoi tu vas te faire jouer le déni remettre de nouveaux antimites parce que j'en mets évidemment et puis croiser les doigts donc voilà je suis toujours à temps s'il y a du jaune dans ce brun rose là et vraiment je trouve que ça va très très bien avec l'autre coloris c'est le premier truc que j'ai pensé quand j'ai reçu ces écheveaux et je suis toujours à temps s'il me reste du fil après avoir rabattu de changer ça mais je pense que ça va, c'est pas mal ça va bien rendre et donc j'ai bien douté c'est la conclusion mais je crois que ça va aller je vais voir après rabattage ce qu'il me reste là j'en suis après du coup j'ai défait la partie du corps qui faisait du pooling et mine de rien j'ai quand même bien tricoté je sais pas trop ce que ça donne porté je vais essayer et qu'est-ce que c'est beau il y a tellement de nuances dans ce fil il y a des touches de bleu des touches de jaune alors le pooling en fait il y est toujours mais bah évidemment mais il est entrecoupé par l'autre écheveux avec lequel j'ai alterné donc vous voyez ça fait toujours ces trucs là mais moi ça me dérange pas et je trouve ça plutôt joli comme ça donc là on serait bien pour du cropt il me reste ceci donc tricoter en alternance c'est pas grand chose mais j'ai quand même encore de quoi en tricoter donc voilà maintenant la question se pose est-ce que je garde ces manches comme ça et je fais un truc un peu plus long ou est-ce que je fais mon rabattage avec le même coloris je fais ma bordure de manche avec le même coloris et je je le fais plus court voilà bon c'était la question que je me pose plus ou moins parce que je sens que je vais faire au pif comme d'habitude il a une ampleur pas trop grande parce que j'essayais de ne pas le faire trop trop grand et je trouve qu'il tombe vraiment très très bien donc j'en suis plutôt contente voilà il y a aussi la zébruure dans le dos là que vous voyez bon mais ça c'est cette laine elle est trop elle est trop colorée de façon très importante quand même pour que pour qu'on ait pas des espèces de motifs aléatoires comme ça moi ça me plaît bien alors je garde en tête je crois vraiment que je vais faire un rabattage dans le genre du tulip avec les côtes en bordure arrondie comme ça en pétale je vais voir il va quand même falloir que je calcule parce que je vais voir si je garde le même nombre de mailles que sur le tulip et tout ça petit calcul à faire c'est pas le dernier je sais pas je sais pas c'est vrai que là taille haute là mon ombre il est là ce serait bien que je fasse déjà le rabattage on va voir si je rabats vite ou pas je me poserai la question plus tard ce soir la suite du tricot c'est toujours le golden oak qu'on a toujours pas monté mais les filles se sont décidées pour ce week-end et moi j'avais fait mon échantillon qui n'allait pas je vais enlever le pull quand même parce que je pense que je vais vraiment avoir trop chaud je suis dégoûtée en fait parce que le premier échantillon qui n'allait pas je l'avais fait en 4 et j'en ai fait en 3,5 et il va toujours pas il est quasiment la même chose qu'avec du 4 je suis un peu dégoûtée du coup parce que je voulais vraiment le faire dans ce fil là alors vous avez vu mes échantillons se rapetissent au fur et à mesure mais bon j'ai quand même une idée de la chose je suis dégoûtée franchement je suis dégoûtée parce que c'est c'est ma faute c'est parce que ce n'est pas un fil fingering et que et que c'est un fil fingering qui est demandé pour ce modèle j'ai ceci en fil fingering qui est vraiment magnifique c'était un cadeau de Marion dans le calendrier de l'avent c'est les petites potions c'est la base soc donc avec du nylon et c'est le coloris amande grillé mais le problème c'est que c'est mérinos et nylon et moi j'ai pas envie de me faire un truc pour l'été en laine parce que moi j'ai peur de transpirer parce que je suis quelqu'un qui a chaud qui déteste en plus avoir chaud et qui transpire voilà donc bon mais bon on était dans l'idée colorée il est très beau c'est un écheveau solitaire donc ce serait pratique de pouvoir faire un projet entier avec je vais réfléchir encore je me donne jusqu'à la fin de la journée pour réfléchir parce qu'on est déjà vendredi et que le week-end passe c'est demain mais bon je sais pas après sinon en tricot estival j'ai du coton en fait si vous voulez mais j'ai que du coton de déca et j'ai ceci que je voulais associer avec ce beau rose c'est vraiment des coloris que j'adore et je me serais bien trouvé un modèle pas forcément de top d'ailleurs pourquoi pas un gilet c'est du coton c'est du coton c'est l'essentiel coton déca de rico et là il n'y a pas d'étiquette dessus on est sur de la déca et j'en ai quand même assez je pense pour faire un projet sympa le truc c'est que j'aimerais de la mosaïque pas du jacquard parce que j'ai pas envie de faire du jacquard c'est vraiment pas mon dada j'ai aussi ce coloris top qui va bien avec et j'ai aussi un beige voilà qui va bien aussi pour trancher donc il faudrait que je regarde ce qui existe je sens que je vais encore pas trouver ce que je cherche mais bon l'idée l'envie est là on va voir si je trouve quelque chose donc je ne sais pas ce qu'il y aura après ce dont j'ai envie c'est de me remettre un petit peu au crochet je me suis offert adorable jungle de saucroche parce que j'ai vraiment aimé ces modèles de dinette c'était adorable dinette pour ouais pour le calendrier de la vente d'Alma et je suis sûre que ça lui plairait d'avoir des petites plantes donc je vous montre celles qui sont déjà en couverture vraiment je trouve que le détail est soigné dans ses modèles des Sansevieria les cactus je ne sais pas je trouve que c'est vraiment réussi peut-être ça j'aime moins faire un petit pilea à ma fille et je suis sûre que ça l'amuserait parce qu'avec faire semblant de la rosée tout ça ça pourrait être sympa qu'est-ce que j'ai vu bon les cactus sont vraiment trop choux ce petit concept de le mettre dans des petits pots là j'aime bien j'adore la petite plante grasse comme l'union une petite crassula au crochet là ce serait chouette donc je vais voir si je parce que là je pense vraiment lui refaire un petit calendrier un petit un calendrier de l'avant au crochet et je garde bien sûr les poupées de Lucienne Compotin dont j'ai le livre aussi mais j'ai beaucoup de mal à me décider à me décider mais là ça va venir il suffit que ça vienne comme ça bon elle m'en parle elle me parle de cheveux rouges je crois que je vais partir dans un truc un peu délire et réfléchir à ça il faudrait que je me lance maintenant parce que ça prend quand même du temps de crochet et je n'ai pas envie de me mettre le stress autrement je vous montre ce que ma maman lui a fait un petit t-shirt comme ça en coton il a pris le pli hop donc tout mignon je vous mettrai le lien du patron en dessous là je n'ai pas le nom et je ne vais pas aller le chercher parce qu'on va perdre du temps bêtement donc le truc c'est qu'avec le point mousse on a la démarcation derrière et ça quand même je trouve ça dommage mais j'aime bien ce modèle et je me dis pour l'hiver lui faire ce genre de choses peut-être en mode ouvert devant et en mode gilet sans manche parce que j'aime bien lui mettre ça pour l'école ce sera peut-être mieux et après je peux même m'amuser à le faire à le faire en jersey vous voyez que ça me va parce que je suis en train de me dire que je ne lui ai pas essayé on avait peur que ce soit grand je crois qu'elle a fait du 18 mois sachant que ma fille a 3 ans au moins de moi c'est ce que je vous disais l'autre fois et franchement on ne l'a pas essayé j'avais dit que je le bloquais après je me suis dit bref je vais le bloquer ce week-end et on va l'essayer mais c'est quand même trop mignon voilà qu'est-ce que je voulais vous montrer sinon qu'est-ce que j'ai fait cette semaine je me suis offert enfin je ne me suis pas offert c'est pour le travail j'ai racheté du papier origami je vous montre parce que je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui aiment ça les origamis et la marque Clairefontaine fait des motifs que je trouve vraiment trop beaux là je me suis fait plaisir je crois que celui-là c'est mon préféré un peu asiatique comme ça avec menu phare et compagnie alors c'est très très floral ça c'est pas Clairefontaine vous voyez un peu motif fleuri et liberty j'adore il y en a un avec des petites bonnes femmes donc le quand je dis que c'est professionnel c'est parce que en effet pour la boutique d'ailleurs c'est super parce que c'est les deux côtés pareil sur le Clairefontaine il y a une face unie il n'est pas sympa celui-là alors moi je fais des papillons en fait je suis restée sur les papillons parce que je n'ai pas trouvé un envegami qui ne me prenne pas une heure de temps à faire et qui sont aussi mignons donc je fais des papillons et là pour le coup j'ai pris deux stocks j'en ai pris quatre celui-là il est plus nature ça c'est plus pour les commandes cyanotype ou éco-print je me disais ça peut être sympa et celui-là fleur vert et rose normalement j'ai du stock donc c'est moi je les trouve chouettes j'avais commandé un autre truc plus dans le genre washi tape papier plus type recyclé mais l'autre face est toute blanche je trouve ça dommage par contre c'était très typé asiatique tiens là j'ai des bouts parce qu'en fait je n'utilise pas les carrés moi pour faire le papier je fais des rectangles c'était très joli aussi mais c'est vrai que l'envers est blanc il coûtait quand même assez cher ça coûte assez cher on est entre un peu plus de 7 euros et 10 euros le paquet de feuilles mais bon moi je sais que je les utilise ça me fait plaisir et d'ailleurs c'est l'occasion aussi de vous de vous parler du papier d'arménie que je mets dans les commandes juste je le case ici parce que peut-être que tout le monde ne connait pas le papier d'arménie donc je vais vous montrer ce que c'est papier d'arménie ça se présente comme ça c'est des petits carnets et donc il y a des feuilles et sur chaque feuille il y a 3 languettes prédécoupées on les défait et j'en mets un dans chaque colis depuis peu parce que ça sent le bonheur bon alors j'espère qu'il y a des gens que ça ne va pas supporter d'avoir cette odeur je mets un sachet de thé un origami et ma carte de visite dans mes colis et j'essaye d'empacter ça joliment parce que je veux que quand on s'offre un truc dans ma boutique ça arrive comme un cadeau et je trouvais qu'il manquait la dimension odeur que les thé clippeur que je mets dedans n'ont pas voilà il y a des thés qui en ont moi j'aime bien ceux là je sais qu'ils plaisent assez et j'essaye de varier au fil de l'année ce que je mets mais je trouve qu'ils ne sentent pas et c'est dommage donc je suis contente de l'autre jour dans une boutique je me suis dit ben oui papier d'arbre pour l'odeur et puis en fait je complètement folle je m'imagine qu'on s'offre un truc en fait je me mets à la place de mes clients en boutique et clientes en boutique et donc quand vous le recevez vous avez de quoi vous poser un moment pour en profiter pour tricoter ou pour juste ouvrir votre paquet pour profiter de ce que vous vous êtes offert et ça fonctionne comme de l'encens donc en fait on fait un petit pliage en accordéon vous voyez je je le plie en accordéon hop sans regarder ça va être magnifique voilà je l'ai plié sur lui même et avec un briquet que je n'ai pas là on va pouvoir allumer ici et ça va se consumer et sentir bon alors il y a un hélicoptère qui passe désolé du coup je vous explique parce que si vous avez reçu ça alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit non mais je ne vais pas l'allumer je vais le mettre dans un carnet aussi évidemment mais si vous ne connaissez pas c'est quand même un dommage de passer à côté qu'est-ce que c'est que ce papier ça sent bizarre voilà moi je trouve que ça sent bon j'espère que ça plaît à la majorité de mes clients c'était peut-être un petit risque qu'est-ce que j'ai fait cette semaine j'ai fait des cyanotypes alors je n'ai pas fait tout ce que je voulais je ne me suis pas trouvé très efficace mais bon j'ai fait un test sur mon athée de coton recyclé qui ressort particulièrement mais vous n'allez pas vraiment le voir il n'est pas blanc blanc il est un peu crème et là j'ai quand même laissé c'est des choses très fines que j'ai laissé exposer un peu longtemps c'était un essai pour une commande donc il y a de la dentelle ça lui a plu mais je ne suis pas super convaincue moi donc il y a le soleil plus le soleil le soleil plus le soleil donc ça va tout le temps changer de luminosité je suis désolée mais je ne peux rien ensuite pour une autre commande j'ai fait des tricotements en rêve avec des coucous c'est tout froissé c'était bien repassé tout à l'heure j'ai commencé à me trafiquer là-dedans et puis c'est tout froissé donc celui-là il est bien celui-là il est moins bien alors ça c'est quelque chose quand on me commande des cyanotypes en plus avec messages ça me fait flipper et c'est pas pour rien parce que du coup je passe un temps fou à faire des trucs qui finalement ne vont pas donc je dois recommencer et j'ai ça sur les bras qui n'est pas grave mais comme par exemple si je faisais de la broderie ce serait fantastique mais bon comme je n'en fais pas j'ai des trucs comme ça qui mériteraient de subir un petit passage broderie et je sais pas je sais pas faire j'ai pas tout ce qu'il faut ça va me prendre en même temps fou bref donc je dois en refaire un voilà ensuite j'ai fait je vais faire un essai avec un irisme je suis pas ravie j'ai dû le laisser trop longtemps aussi il est trop blanc ça fait bizarre dans le travail il faudrait que ça passe à la broderie j'ai cette idée à chaque fois et puis je le fais pareil et j'ai fait des grandes bandes des grandes grandes bandes mais pourquoi tu as fait des grandes grandes bandes déjà repliés pour faire des pochettes à l'aiguille ici à nos types j'en ai eu très envie et je me suis dit allez alors j'ai fait donc celui-ci avec celui-ci avec du trèfle sauvage j'aime beaucoup et surtout j'aime la partie pour les aiguilles j'adore le rendu ce rendu en transparence là ça c'est les fleurs du parterre qui sont devant la porte de l'endroit où je fais tout ça j'adore j'adore donc il me tarde de faire ça j'en avais coupé une troisième je vais voir si j'en coupe pas une série déjà que j'ai testé que ça marche donc voilà j'ai fait des cénotypes je vais en refaire et qu'est-ce que j'ai fait d'autre je vous l'avais dit et ça m'a bien motivée d'ailleurs à me relancer dedans hier je me suis fait ma banane écoprite et je suis plutôt heureuse du résultat pour tout vous dire j'ai je me suis choisi ce morceau avec un petit peu de jaune et puis ce petit côté rosé là dans le fond une feuille de chêne une petite feuille d'érable ici et j'ai bien choisi mes petits morceaux pour les parties ici avec mon polyester et cuir jaune dessus et dedans j'ai doublé tout simplement en beige alors ça aura sûrement changé la l'image mais j'ai changé de mode pardon donc tout simplement doublé en beige en polycotton beige je l'aime beaucoup il a une très belle tenue ce polycotton et derrière c'est le coton recyclé top j'ai envie de le mettre avec tout il s'est bien aussi après il y avait les lances assez épaisse que j'avais commandé dernièrement et donc je suis très contente du résultat vous voyez par contre elle n'est pas finie parce que je n'ai pas ce qu'il faut et que j'étais en plein doute sur la la finition de la chose donc je vous montre dans l'idée hop voilà et alors je n'ai pas prévu de la porter en banane en mode années 90 mais pourquoi pas c'est possible aussi en fait je doute parce que je n'aime pas trop le clip en plastique classique de la banane j'avoue je ne sais pas pourquoi mais je trouve ça fait bizarre ce gros machin en plastique qui va être blanc donc qui va contraster beaucoup avec ça je ne sais pas je trouve ça dommage donc j'ai regardé comment j'ai fait pour faire ma banane comme je me suis dit peut-être ça va être chouette ça va te plaire et tu vas vouloir en mettre en boutique j'ai voulu faire mon propre patron j'ai fait une bouse au début je ne vous la montre pas d'ailleurs je ne sais pas où elle est parce qu'Alma l'a embarqué je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà mise à la poubelle voilà pour vous dire c'était une bouse bon j'ai vu ce qui n'allait pas et j'ai vu comment monter le truc ça c'était faisable au moins ça a été ça a été instructif là-dessus et puis ensuite en en parlant en montrant ce truc très moche ils m'ont dit les garçons mais on en a des bananes il me semble qu'il y en avait une et effectivement on a été invité à une soirée où j'avais une banane horrible fluo des années 90 une vraie de vraie d'époque et donc on s'est mis en quête de trouver cette banane et finalement ça m'a bien aidée et je suis partie là-dessus sachant qu'il y avait un petit peu deux écoles avec les bananes j'ai vu parce que j'ai regardé les patrons je me suis dit c'est pas grave je vais juste le faire pour moi et je vais m'acheter un patron donc j'ai vu le patron de M comme Marie qui est à 4 euros mais le truc c'est qu'elle n'a pas ça et je trouvais ça dommage elle n'a pas ce petit empiècement là elle, elle fait une forme et c'est directement ça alors je trouvais ça dommage je suis assez contente de ma finition sans couture extérieure voilà j'ai regardé différentes choses j'ai regardé Superbison je crois que c'est Superbison où ils ont une version enfant aussi mais en fait là où je suis contente c'est que je m'en suis sortie est-ce que j'ai refait une toile oui j'ai refait une toile j'ai refait une toile avant celle-ci avec avec vraiment du tissu un coton tout basique et je ne l'ai pas fini mais je voulais voir si la forme globale allait d'ailleurs je n'avais même pas mis de zip bon j'ai fait un prototype en fait avec un billet pour voir si une fois cette partie et cette partie ensemble avec ça là on arrivait à une forme pas mal et elle est vraiment bien du coup j'étais assez contente de moi de voir que j'arrivais à sortir un truc de moi-même voilà et mais bon au moins je vous livre les noms des patrons qui existent parce que vous vous n'avez pas cette problématique et que je sais que vous êtes nombreuses à coudre donc voilà je suis contente de mes finitions parce qu'effectivement ouais en fait j'étais un peu fière de moi sur cette affaire parce que je me suis trouvé je me suis trouvé pas mal vous voyez à l'intérieur il n'y a pas de il n'y a pas de couture apparente et je suis plutôt contente alors après est-ce que je vais vraiment beaucoup utiliser la banane il faut déjà que je la ferme là où ça m'a été utile de regarder les patrons qui existaient c'est que j'ai vu que M comme Marie elle n'avait pas ce clip en plastique elle met juste un truc réglable coulisse une coulisse de réglage et je pense que c'est ce que je vais faire donc je vais commander ça et aller m'acheter ça je vais peut-être aller voir la mercerie si elle n'a pas ce qu'il faut et tester tester comme ça juste pouvoir régler parce qu'en fait moi je pense la porter comme ça en mode 2020 parce que pas en mode souligner mes hanches en mode années 90 voilà donc je suis très contente de cette banane je ne sais pas si ça peut plaire en boutique je postais vite fait un truc parce que j'étais bien contente sur Instagram hier et j'ai eu des réactions ah mais tu vas en faire bon mais c'était pas l'idée première je doute encore bon mais en tout cas je suis assez contente du résultat donc peut-être peut-être et Manon du podcast d'une un bus m'a déjà dit oh ce serait tellement bon avec des cyanotypes ça m'a presque donné envie de me lancer là mais voilà donc j'ai parlant boutique du coup j'ai fini la collection Coquelicot donc Coquelicot c'est trois pochettes je crois qu'il en reste deux il reste la petite et la moyenne des pochettes des pochons il reste c'est deux avec les je me suis amusée avec les fonds différents en fait beige gris et jaune et donc voilà les cucul des baluchons des baluchons trois baluchons avec des doublures différentes aussi un rouge avec le fond beige un jaune avec le fond jaune et un gris avec le fond gris voilà et j'ai fait aussi qui pendouille là je vais le chercher un grand sac du coup le premier de peut-être une série j'ai donc c'est un grand cabat comme ça vous voyez qu'il est quand même assez grand avec un fond un fond rigide en polyester et cuir et puis des grandes hances et tout simplement une une pochette intérieure comme d'habitude donc ça c'est pas tellement un sac tricot c'est c'est un sac c'est un sac pour moi ce que j'appelle un sac d'été c'est ce que je prends comme sac à main en fait pour tout trimballer en été et j'avais envie de décliner ce modèle avec plusieurs tissus dont ceux que je vous ai montré le mois dernier parce que j'ai quand même acheté pas mal de tissus le mois dernier du coup maintenant se pose la question de la suite à l'atelier comme d'habitude je finis un truc par quoi je continue des fois je le sais parce que j'y ai pensé avant là j'ai quand même les pochettes cyanotype à faire j'ai aussi quelques commandes bon je vous disais que j'ai gardé du tissu pour des commandes donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui n'est pas en boutique et que vous aimeriez j'ai fait très peu de pochettes à aiguilles pour que vous puissiez commander et accorder le rabat que vous aimez parce que je trouve que tous les accords sont beaux donc il y a vous savez les rabats ils sont comme ça en cuir en polyester et cuir recyclé et il y en a un il y en a un jaune dont j'ai pas de chute là mais il y en a un jaune et qui va très très bien aussi et du coup format de taille avec un rabat ou un autre un truc je me suis dit que je préférais garder du tissu puis si les commandes ne viennent pas que vous n'osez pas venir me demander parce que vous êtes nombreux nombreuses à me dire non mais vas-y fais et en prendre en boutique je sais choisir c'est dur mais bon sur le coup quand j'ai coupé je me suis dit ça donc on verra mais sachez que c'est possible et que par exemple il n'y a pas de pochette zippée je peux vous en faire voilà n'hésitez pas et sur ce je crois que je vais vous laisser c'est court ces vidéos j'ai l'impression de ne plus rien filmer vu que je ne fais plus le vlog ça va revenir je pense bientôt en attendant je vous souhaite un très beau week-end je vous souhaite le meilleur pour la semaine à venir ah oui merci beaucoup pour vos demandes si mon torticolier allait mieux il est passé progressivement j'ai vu l'ostéopathe je vais le revoir je vais m'occuper de ça je recommence un petit peu à bouger aussi parce que je pense que j'étais en train de m'en goûter sévèrement et ça se voit bref histoire de me sentir mieux je vais m'occuper de ça je vous embrasse donc là dessus portez-vous bien 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 soyez créatifs et on se retrouve la semaine prochaine sans faute ciao ciao